Bienvenue à tous sur votre chaîne TV Actreux France. L'aventure Koh Lanta se révèle plus éprouvante que jamais pour les candidats de la 26e saison, intitulée La tribu maudite. Dès les premiers jours de tournage, les difficultés liées à la fin ont commencé à se faire sentir, surtout pour l'équipe jaune. Lors de l'épisode diffusé ce mardi 3 septembre, une séquence particulièrement inquiétante a montré Lola, l'une des candidates, faire un malaise en raison de la privation de nourriture. Cette saison voit le retour de deux anciens candidats emblématiques, Hugo, connu pour sa résilience sur l'île des maudits, et Frédéric, stratège émérite et vainqueur de Koh Lanta, le feu sacré. Tous deux, désormais capitaines de leurs équipes respectives, sont accompagnés de nouveaux aventuriers qui découvrent la proté de la survie. Lola, jeune kinésithérapeute de 25 ans, fait partie de l'équipe jaune menée par Frédéric. Comme tous ses coéquipiers, elle souffre de la faim après plus d'une semaine passée sur l'île. Physiquement, on n'arrive plus à rien, conflate elle, dépeignant un tableau sombre de la situation. Charlotte, une autre candidate de l'équipe jaune, partage ce sentiment d'épuisement intense. Moi je suis sportive, j'ai un cardio de fou, là je transpire alors que je ne fais pas d'exercice, tout est compliqué. La situation prend une tournure inquiétante lorsque Lola, affaiblie par le manque de nourriture, commence à ressentir des nausées. Ne pouvant consommer de crustacés sans tomber malade, la jeune femme se trouve dans une impasse alimentaire. Après deux jours sans manger, elle finit par faire un malaise sur le camp, provoquant l'inquiétude de ses camarades. Face à cette situation, Frédéric exprime ses regrets quant à la gestion des rations, on aurait dû mieux rationner. J'aurais peut-être dû m'imposer là-dessus. Conscient de la gravité de la situation, l'équipe appelle immédiatement un médecin. Heureusement, après avoir reçu une solution de réhydratation, Lola se sent mieux et est en mesure de participer à l'épreuve de confort. Lola, malgré son état de santé précaire, tentera de donner le meilleur d'elle-même lors de l'épreuve de confort. La question reste de savoir si l'équipe jaune, déjà affaiblie par la faim, parviendra à surmonter ce coup dur et à remporter la victoire. L'issue de cette épreuve pourrait être déterminante pour la suite de leur aventure sur l'île. Sous-titrage Société Radio-Canada